Musique Ado, je passe énormément de temps derrière mon ordinateur et c'est tout naturellement que j'ai commencé des études d'informatique. C'est un milieu très masculin, mais je m'y suis sentie assez vite très à l'aise. Et puis pendant ces études, j'ai eu la chance de faire un stage à la station biologique de Roscoff où j'ai découvert à la fois le monde de la recherche marine et puis un métier que je ne connaissais pas du tout, le métier de bioinformaticien. Le métier de bioinformaticien consiste à travailler avec différents chercheurs en biologie moléculaire. Donc ces chercheurs travaillent sur différentes espèces, comme par exemple l'huître creuse ou des bactéries marines ou encore des micro-algues ou alors sur des thématiques de biodiversité. Et en tant que bioinformaticienne, je vais les aider à analyser leurs données en essayant de prédire des gènes et leurs fonctions ou encore en travaillant sur l'expression de ces gènes et leurs mutations lors de différentes conditions expérimentales ou alors encore sur l'identification d'espèces dans des échantillons environnementaux. J'ai la chance d'avoir un métier qui me permet d'avoir une vision transversale de nombreux projets scientifiques et je suis aussi en contact avec de nombreux scientifiques, des ingénieurs et des techniciens et c'est très enrichissant de pouvoir travailler sur autant de thématiques avec autant de personnes. Alors mon travail est tout à fait compatible avec une vie de famille et des loisirs. D'ailleurs comme c'est un métier assez statique, je pense que c'est très important de s'accorder du temps pour faire un petit peu de sport. Et puis j'aime aussi passer beaucoup de temps avec ma petite fille qui a un an et l'avoir évolué au quotidien. Si j'avais un conseil à donner aux filles qui veulent se lancer dans cette voie, je leur dirais qu'il faut qu'elles foncent, que la science n'est pas un métier réservé aux hommes. D'ailleurs dans mon équipe nous sommes trois filles à faire de la bioinformatique. Et je pense que c'est un métier d'avenir et qu'être une femme dans ce genre de métier sera un atout dans le futur.